Mon premier souvenir d'accès aux livres, c'est lorsque j'avais 3-4 ans. Mon grand-père m'avait amené dans un bureau de tabac pour acheter un cadeau et je suis revenu avec Le secret de la licorne. Mon grand-père, c'est vraiment quelqu'un qui a compris tout de suite l'importance de l'accès à l'écrit et à la culture. C'est quelqu'un qui écrivait des poèmes, donc c'est quelqu'un qui avait l'écrit, qui était très présent en lui, même s'il n'avait pas pu faire des études. Et finalement, c'est sans doute cela qu'il a essayé de me transmettre à travers ce geste. Moi, j'ai eu vraiment une passion pour Tintin, qui est intelligent, qui résout des énigmes, qui parcourt le monde, bref, tout ce qui nous fait sortir de notre ordinaire et qui peut interpeller un enfant. Par la suite, quand j'ai commencé évidemment à savoir lire, vers 6 ans, 7 ans, je me suis vraiment plongé dans l'album et dans le monde de Tintin, avec tout ce que ça peut engendrer pour un enfant, c'est-à-dire à la fois la découverte d'un récit qui est parfaitement scénarisé, avec des personnages qu'on retrouve à chaque album et qui évoluent au fil des ans, en même temps qu'on évolue soi-même au cours de notre enfance et de notre adolescence, et des histoires qui nous font évidemment voyager, et qui posent surtout dans les derniers albums des problématiques politiques et sociétales. Je pense que l'apprentissage de la lecture à travers la bande dessinée, c'est vraiment une clé d'accès aux autres types d'ouvrages, comme les romans.